Bonjour à tous, salut les artistes et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la chaîne The Local Network. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter exactement ce qu'est cette chaîne, ce qu'est ce projet, comment je l'envisage, alors sûrement qu'il sera changeant avec le temps. Donc, The Local Network, le nom est plutôt évocateur, on parle local, on parle communication, marketing pour développer un business local. Alors, il va y avoir trois niveaux et on va en parler après, mais en gros, je vais d'abord donner aux chefs d'entreprise local, que ce soit des petites boîtes comme des sociétés moyennes, mais en tout cas qui ont une envergure et un rayonnement local, des clés pour non pas tout faire, tout comprendre, mais en tout cas penser communication locale, penser digital et local et comprendre ce qui se passe dans l'univers qui les entoure et comprendre aussi ce que leurs partenaires ou les sociétés qui y bossent font pour avoir un vrai œil de manager. Voilà. On va voir avec eux, je vais leur montrer déjà par où commencer les bases. Donc, il y aura sûrement des vidéos qui seront d'un niveau très, très bas pour les gens qui sont déjà dans le marketing ou déjà dans le web, mais ce n'est pas grave, ça ne sera pas pour eux en fait. Donc, je le dirai, je l'annoncerai, mais il y aura toute une série de vidéos dédiées aux novices et aux gens qui découvrent vraiment le web et qui se disent « je ne peux pas rater le coche ». Même si, entre nous, c'est presque un peu déjà trop tard, mais ce n'est pas grave. À partir du moment où ils s'y intéressent, où ils commencent, on peut déjà faire de belles choses. Donc, par où commencer ? Où est mon public ? De savoir à qui ils s'adressent et où ils peuvent rencontrer leur public. Je vais aussi leur donner des clés pour voir ce qui n'est pas évident, que ce soit en termes de publicité, en termes de concurrence, en termes de search, parce que ma partie, ce sera essentiellement le search. Alors, je me doute qu'il y aura d'autres gens que je vais inviter, d'autres experts qui auront d'autres choses à dire, d'autres visions, mais ce n'est pas grave, on fera la jonction. Mais en tout cas, le socle commun, c'est la communication et le marketing local. On va répondre aussi à des questions très simples. Est-ce qu'aujourd'hui, un boulanger a besoin d'un site ? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait de la location de trottinette électrique a besoin d'un site ? C'est plus compliqué. Est-ce qu'un pisciniste a besoin d'un site ? On va y répondre. Quel réseau social est fait pour moi et pourquoi ? On va aussi parler de social. Alors, ce sera moins ma partie parce que je comprends, je sais faire, mais je ne suis pas un expert en réseau social. Alors, il y a une partie qui sera énorme, c'est vraiment comment amener un public acquis par le digital sur un point de vente, sur un événement, sur un achat physique ou une récupération de commandes physiques, peu importe. Mais en tout cas, le fameux web-to-store, c'est un point, on va en parler souvent parce que c'est essentiel. Et pour tous ceux qui sont plutôt dans le service, comment maîtriser ces leads locaux ? Comment devenir indépendant sur l'acquisition de leads ? Parce que maintenant, beaucoup achètent des contacts, achètent du leads. Donc, ça peut être dans… Il y a plein de thématiques, mais c'est beaucoup quand même le BTP, crédit, l'assurance, donc des thématiques assez concurrentielles où c'est dur d'avoir des contacts. On va en parler beaucoup aussi. Et aussi, l'intérêt de maîtriser ces leads parce qu'il y a un moment où la qualité va vraiment faire la différence. Et on ne peut pas avoir de qualité quand on dépend de quelqu'un qui n'a qu'un seul intérêt, c'est de vous envoyer le plus de leads possible. D'accord ? On va avoir une deuxième partie, c'est-à-dire que je vais donner la parole à des experts de la com, du marketing sur plein de sujets différents avec toujours cette même vision globale de booster la visibilité locale des entreprises. Bon, j'en ai déjà quelques-uns en tête, hormis mon monde du SEO où j'ai déjà des gens qui veulent qu'on fasse des vidéos ensemble. Donc, on fera sûrement des calls avec des sujets très précis. Mais hormis ça, moi déjà en local, je sais que j'aurai déjà sûrement donc Paul Julien, pour ceux qui connaissent, qui s'occupera de la stratégie éditoriale et plus globalement de la stratégie. Nico Estelin qui gérera tout ce qui est événementiel, en effet, donc le physique. Alors, il aura deux parties parce que d'un côté, il fait de l'événementiel, il crée des événements, il amène les entreprises à développer leur potentiel grâce à l'événementiel. Donc, c'est du team building, des choses comme ça. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une vraie vision sur l'animation en vidéo parce qu'on est en plein dedans avec le Covid. Sur l'animation de groupe, on est en téléconférence, en vidéoconférence, en événement digital, donc tout par vidéo et d'amener les gens à prendre du plaisir. Voilà. Il y aura aussi une personne sur le social media. Donc, je pense à une personne qui tient un blog local, qui est très orientée B2C et qui gère extrêmement bien les réseaux sociaux. Puis, au fur et à mesure, je trouverai d'autres personnes qui vont venir se greffer sur des thématiques très précises pour la partie SEO référencement local. D'un côté, je vais faire des vidéos tutos, découvertes pour le niveau débutant, pour se lancer, pour comprendre. Et d'un autre côté, je vais faire aussi des vidéos pour mes confrères de cette communauté SEO où là, on va être agressif. On va clairement lâcher les chevaux, parler de choses concrètes sur du référencement local. Et je ne pense pas que aux boulangers, aux piscillistes. Je pense essentiellement aussi à ces sites qui sont des annuaires locaux thématiques et qui ont ce besoin, en tout cas, d'être présents sur métier plus ville avec un nombre énorme de métiers, un nombre énorme de villes. Et c'est souvent des projets assez complexes avec un enjeu financier qui est énorme. Donc, je vais sûrement en discuter avec quelques grands magnitudes du SEO et ça va être du lourd. Évidemment, on ne va pas se mentir sur cette chaîne. On va montrer notre expertise. On va donner comme on n'a jamais donné. On va faire un contenu d'une qualité, mais tant que ça ne sera pas au niveau, ça ne sortira pas. Voilà, je vais essayer de temps en temps aussi de démystifier des outils de la com, de faire des petits tutos assez simples sur des utilisations de premier niveau, sur des outils, des gestions de tâches, d'adds, d'automatisation de réseaux sociaux. Par exemple, sur les réseaux sociaux, nous, à tout le monde, on a une super boîte qui s'appelle Swelo qui est la version française de Buffer. Et c'est vraiment sympa. Donc, c'est ce genre de choses qu'on va aller regarder. Alors, en gestion de tâches, alors moi, par exemple, j'utilise Monday, j'en suis très fan. Beaucoup utilisent Trello, donc on va pouvoir aussi en parler. Préservation en ligne, parce que nous, on a des clients qui sont donc restaurateurs et qui sont retrouvés avec le Covid à devoir trouver des nouveaux moyens de gagner de l'argent, de faire tourner la boutique. Donc, on a mis en place, par exemple, des moyens de réservation en ligne pour faire du drive. Je pense, par exemple, à un outil qui s'appelle GloriaFood, qui est très, très sympa. Il existe aussi réservation en ligne pour les faire. On va parler aussi d'outils pour faire du mailing, de la relation au client. Nous, on utilise AgileCRM, donc je vais sûrement beaucoup parler d'AgileCRM, parce que c'est un super outil. Et puis, après, on ira voir, voilà, c'est les plateformes d'Ads digitales, Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Marketing Solutions. Donc, voilà, c'est les trois plus gros, en tout cas, que l'on utilise. Après, on verra au fur et à mesure de l'aventure. Au niveau du métier, on va faire des transversales entre différents métiers. Donc, le mien, référencement local, donc faire du trafic digital, le web to store, acquérir des leads qualifiés, j'avais déjà parlé, montrer son expertise. On va parler stratégie événementielle, management, investir en espace public, travailler une image de marque en local, faire du contenu social engageant, parcours client-utilisateur. Donc, pas spécialement du lead design, vraiment, le parcours, le point d'entrée, la prise de conscience, le point de conversion, l'après-vente, voilà. On va parler publicité digitale, donc j'ai dit avec Facebook, Google et LinkedIn. On va parler aussi communication visuelle. Donc, c'est là, par contre, qu'on va parler du lead design, de placement de l'information. On va peut-être aussi parler d'achat publicitaire physique. Donc, on peut parler aussi des panneaux. Nous, on travaille avec beaucoup de sociétés qui nous donnent des budgets à gérer sur de l'achat média. On va parler de digitaliser son activité, donc faire de la vente en ligne, de la vente à emporter, de la pré-vente aussi, pour de la billetterie, par exemple. Voilà, et puis, bien sûr, on va aborder le sujet principal de la création de contenu. Ça peut être du blogging, ça peut être de l'e-book, ça peut être de la vidéo, ça peut être du podcast. Ça peut être aussi de travailler avec des outils interactifs de sondage, d'interactions comme ça, sympas. Donc, créer du contenu, parce qu'il faut faire vivre sa communauté. Voilà, on en met là. Il y a plein d'idées pour faire le tour. Alors, ça sera sur plusieurs années. On ne va pas tout lâcher comme ça, mais à chaque fois, on prendra un sujet très précis. On va le décortiquer de A à Z. Les secteurs visés et à qui ça s'adresse ? Petit commerce avec pas de porte, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ont un vrai besoin de communiquer. Ça peut être autant pour du service, un couvreur par exemple, on a un client couvreur. Ça peut être sur du produit, un commerce qui a un pas de porte et un magasin, avec du stockage, avec un accès client. On travaille beaucoup avec les domaines viticoles, donc je vais sûrement faire une grosse partie sur les domaines viticoles. On travaille aussi avec des magasins qui font partie de grandes enseignes, mais qui ont quand même leur indépendance. On a eu pendant très longtemps des bricomarchés, intermarchés, mais ça peut être aussi d'autres enseignes. Mais en tout cas, ces boîtes qui sont régies par un groupe, mais qui en même temps ont un peu les mains libres pour pouvoir bosser. C'est le cas souvent dans les cuisinistes, par exemple. On va s'adresser beaucoup à tous les métiers du BTP, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à faire. Une partie pour les collectivités aussi. Alors, ça ne sera pas ma partie, parce que moi, le public, ce n'est pas du tout, du tout mon secteur. Moi, j'aime parler à des gens qui ont des objectifs financiers et rentabilités, et ce n'est pas le cas dans le public. En tout cas, pas assez. Et puis, bien sûr, mes collègues SEO, où là, ça sera plutôt des thématiques précises, où ils vont pouvoir aller suivre avec moi une serre. Puis, on va utiliser tous les outils qu'on connaît pour décortiquer cette serre. Donc, les niveaux, il y aura trois niveaux. Chaque vidéo sera étiquetée par niveau. Donc, il y aura un niveau 1 pour les chefs d'entreprise qui sont donc débutants et qui s'intéressent. Il y aura un niveau 2 pour les gens qui sont déjà dans un métier digital, web, communication, marketing, qui ne sont pas des SEO. Et il y aura un niveau 3 pour les SEO. Les intervenants, donc, j'en ai un petit peu parlé. Il y aura 3, 4 personnes en local. Et puis, j'espère fidéliser un groupe de SEO avec qui j'aime bien bosser et qui sont dans un mood qui me plaît. Voilà, donc, on verra au fur et à mesure. Je n'ai pas de nom encore à citer. On verra. Ce sera la surprise. Il y a déjà des gens qui sont planifiés, mais je ne peux pas vous dire encore. La durée des contenus. Alors, à la base, je voulais faire des contenus courts, mais je n'y arrive pas. C'est super dur. C'est la première fois que je fais des vidéos et je comptais faire des trucs de 10 minutes pour que ça s'écoute facilement. Et en fait, non, il faut rusher pour faire de 10 minutes. Donc, on sera plus sur du 25-30 minutes. Sauf quand j'aurai des intervenants avec moi où là, on va tabler entre 1h et 1h30 max. Sauf, oui, bien sûr, sur les micro-tutos, quand je vais attaquer des tâches très précises, genre optimiser sa fiche Google My Business, où on sera avec Screencast. Là, peut-être que ce sera des choses très, très courtes, 10 minutes. Voilà. On a fait les durées, les formats. Vous avez à peu près tout. On sera surtout sur du format vidéo. J'espère à l'avenir aussi pouvoir faire un peu de podcast. On va voir. Mais pour l'instant, on va rester d'abord sur de la vidéo. Il y aura sûrement un ajout sur du blogging, sur les sites, sur le site en tout cas qui est en cours. Et puis, voilà. J'espère que déjà, on a de quoi bien commencer et en donner un peu pour tout le monde. Et puis, que tout le monde se retrouve et trouve des choses intéressantes à manger dans nos contenus. Voilà. Merci. Prochaine vidéo, ce sera la toute première vidéo pour le niveau 1, c'est-à-dire les bases, le référencement local, qu'est-ce que c'est ? Alors, on va commencer comme ça et une autre vidéo qui sera plutôt un espèce de screen que j'ai déjà fait qui part en live complet et ce sera un niveau 3 parce qu'on parle clairement de référencement local et je vous montre deux, trois trucs assez aberrants. Donc, ce sera un truc que je ne devrais pas mettre, mais comme ça m'a plu de le faire et que c'était la toute première vidéo pour tester et que je n'avais pas préparé de plan, ça part un peu en live. Donc, je l'appellerai le grand live. On se fera très bientôt sur la chaîne. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501